C'est sûr que dans notre pensée, quand on a un château, c'est toujours spécial, c'est grandiose. Alors, je dois avoir un petit relan de petite fille en moi, parce que, sans dire que c'est grandiose, mais je pense que c'est vrai que quand je descends à l'allée du château, ça me fait un petit quelque chose de dire, bien, on a accompli cette chose-là en partant de rien. Bienvenue au château Taillefer-Lafont. Notre père était notaire, évidemment, et il venait d'une famille de producteurs maraîchers. Alors, il y a des familles Taillefer dans Laval depuis le début du 19e siècle, et c'était des producteurs maraîchers. Alors, nous, on a continué la tradition. Ici, nous élaborons des produits de la vigne, alors nous faisons du vin. Vins de glace, qui est notre champion mondial, et nous faisons aussi un cidre de glace. Et nous avons notre petit dernier, qui est un vin fortifié de type Porto. Nous sommes dans la salle des cuves. Alors, nous avons des cuves en acier inoxydable, comme la méthode californienne. On peut faire circuler de l'eau, selon les besoins de ce qui se passe à l'intérieur avec nos produits. Alors, c'est soit de l'eau froide ou de l'eau chaude, et on les utilise pour nous aider à faire la vinification. Et vous savez que la production de vin au Québec, ce n'est pas toujours évident. Et on est les plus importants producteurs de vignoble au Québec. D'avoir relevé ce défi-là, c'est quelque chose qui me fait plaisir à moi. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une petite fille qui était avec moi, qui venait au château, et en tournant dans l'allée, elle m'a dit « Ah, mamie, tu dois être contente de ce que tu as fait. C'est à toi le vignoble. Ce n'est pas qu'à moi. » Mais je vous avouerai que ça, ça nous fait… ça fait tourner le cœur un petit peu. Alors, ça fait partie des joies qui arrivent après les efforts qu'on fait. Alors, je pense que ça ajoute un élément particulier à Laval parce que c'est sûr qu'on est en zone urbaine. Alors, d'avoir quelque chose qui rappelle la campagne en étant à proximité, je pense que c'est un plus. Et je dis toujours qu'on n'est pas assez vieux pour avoir notre fantôme, mais on y travaille. Alors, l'âme, je pense qu'on l'a parce qu'on travaille avec notre cœur et je vous avouerai, pour avoir fait cette entreprise-là, il faut avoir du cœur aussi. Mais comme je vous dis, il nous manque encore notre fantôme.